Je propose une découverte du Bitcoin en mode balade. On décrypte Bitcoin comme l'héroïne du film décrypte ce langage, et puis on a une nouvelle perspective sur le temps. Ça se produit précisément dans un moment de crise où les gens sont en train de se faire tondre par l'inflation. Sur le temps que cette personne est prête à consacrer à l'étude de Bitcoin, on lui fournit des éléments qui lui parlent à elle. On a beaucoup de difficultés à communiquer notre passion. Limite, on fait peur aux gens. C'est devenu tellement obsessionnel pour la plupart des gens qui se réunissent dans cette conférence. On est là, on n'est clairement pas prophète en son pays. Salut Jacques. Salut Victor. Un plaisir de te retrouver une nouvelle fois sur la chaîne. Oui, merci de ma carrière. On s'était revu à Prague. On s'était vu la première fois au BF. Exact. Ça permet de nombreuses rencontres, ces meet-ups quand même. Vous êtes partout en ce moment. Vous couvrez pas mal d'événements. On est très toxiques, surtout grâce à Alex. Non, mais c'est sympa de me donner l'occasion de partager ce que je fais avec vous. Et puis on a l'occasion en plus de travailler ensemble maintenant. On parlera après. Mais avant, je voulais surtout du coup de parler de toi, de ce que tu fais et de la ligne directrice de ta chaîne que je trouve intéressante et que j'aimerais bien un peu explorer avec toi. Parce que j'aime bien rêver et partir dans des voyages spirituels et faire des belles analogies. Donc je te fais rêver, je te fais partir dans des trucs spirituels. Bon, j'essaie de rester quand même un petit peu, pas trop décoller les pieds de terre. On essaie. Disons que c'est un point d'entrée. Donc je propose une découverte du Bitcoin en mode balade. C'est-à-dire probablement, effectivement, plus contemplatif ou en tout cas qui ouvre à d'autres horizons que les horizons ou plutôt que les voies qui sont habituelles, à savoir l'étude de l'objet technologique, l'étude de la monnaie. Là, j'essaye d'ouvrir une palette, un éventail de thématiques, de portes d'entrée plus larges qui vont permettre à des gens qui n'ont pas spécialement d'intérêt ni pour la tech ni pour la monnaie de s'imprégner peu à peu, en fait, de l'intérêt de cette évolution majeure technologique sur des sujets qui, eux, le tiennent à cœur. Donc le projet s'appelle BTC Touchpoint. BTC Touchpoint, donc BTC, ça renvoie au sigle, en fait, c'est le sigle de Bitcoin sur les marchés boursiers. Et puis Touchpoint, donc c'est littéralement un point de contact et ça renvoie à plusieurs choses. Ça renvoie au fait que, bien souvent, on découvre Bitcoin en plusieurs temps. Bien souvent, la première fois, on en entend parler, on regarde un petit peu et puis on s'en détourne pour des raisons qu'on pourra évoquer plus tard. C'est exactement ce qu'on veut regarder pour cette interview. Voilà. Mais du coup, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'analogie que tu fais sur l'ensemble de ton contenu où tu as pris le parti pris, déjà de l'appeler BTC Touchpoint, qui rappelle le premier contact, le film Rival en anglais, premier contact en français, et qui est super bien choisi, je trouve, parce qu'il est plein de ressemblances avec ce qu'on retrouve dans la découverte de Bitcoin. Et j'aimerais avant tout que tu me dises, toi, tu avais découvert le film avant de découvrir Bitcoin. Du coup, tu as eu deux visions, deux interprétations du film. Et juste peut-être pour ceux qui ne l'ont pas vu, le film, du nous, ça parle de quoi, en fait ? Alors, effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas le site sur lequel je développe ce projet pédagogique, ça s'appelle btctouchpoint.com, s'il y a une version en français, en anglais, en espagnol. Et effectivement, l'univers graphique, il est largement emprunté au film Arrival, en français, c'est Premier Contact, qui a été réalisé par le cinéaste génial Denis Villeneuve, qui est québécois, à qui on doit aussi Blade Runner, la dernière version, Dune, Sicario, il a fait vraiment beaucoup de choses qui sont vraiment... Bon, moi, j'ai découvert, effectivement, je l'ai découvert à l'occasion de ce film-là. Et maintenant, je le suis parce que ces films sont très, très beaux, très efficaces dans la réalisation. Bon, et effectivement, j'ai complètement... J'ai été vraiment touché par le sens, la profondeur, la beauté de ce film Arrival, qui, de mon point de vue, constitue une analogie assez frappante du changement de paradigme que provoque Bitcoin. Et alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce film, c'est un film de science-fiction. Moi, depuis que je suis adolescent, j'aime la science-fiction. J'ai eu une phase où j'étais très science-fiction, et puis à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, je m'en suis un peu détaché. Je pense que j'avais sans doute une lassitude de films qui s'inscrivaient dans un univers de science-fiction avec beaucoup, beaucoup de renforts d'effets. Tu vois, d'effets numériques, spéciaux, mais au détriment d'un fond qui était un peu absent. Il y avait des choses sympas, quoi. Il y avait des trucs de Luc Besson, tout ça, j'ai trouvé ça amusant. Mais il n'y avait plus la profondeur que j'avais aimée, qui m'avait attiré dans un premier temps. Et là, ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'en fait, il n'y a pas tellement d'effets spéciaux. Il y a deux, trois, il y a quatre, cinq vaisseaux qui ont un peu cette forme ovoïde, noire, carbone, qui viennent stationner aux quatre coins de la Terre. Et à l'intérieur, il y a une espèce d'aquarium où il y a des espèces de pieuves, des extraterrestres. Bon, il n'y a pas tellement d'effets spéciaux. Et c'est la grande richesse de ce film, c'est qu'il nous prend aux tripes. Il ne nous lâche pas du début à la fin. Il n'y a pas de violence, pratiquement. La violence, quand elle existe, elle est évoquée parce qu'on est dans un contexte où l'humanité, un petit peu comme aujourd'hui, elle est vraiment bloquée. Elle est dans une impasse. Elle est pratiquement sur le point de déclencher une guerre atomique entre des nations qui sont à couteau tiré, tu vois. Et puis, donc, le contexte, c'est celui-ci. Et survient, donc arrivent ces extraterrestres qui viennent se poser au-dessus de la Terre et qui essayent de nous communiquer un message. Donc, c'est les armées, les militaires qui sont en charge d'établir le contact et tout. et ils ne pigent rien, ils n'arrivent pas à déchiffrer ce langage qui s'écrit sous forme de logogramme, des espèces de, un petit peu comme ces peintures japonaises, tu sais, en un coup de pinceau, quoi, des trucs un petit peu comme ça. Et donc, pour essayer de résoudre cette énigme, les Américains, donc c'est un truc Hollywood bien, donc c'est quand même les Américains, font appel à un mathématicien et une linguiste qui, donc, au fil de plusieurs interactions avec ces extraterrestres, vont finir par déchiffrer ce langage. Mais avant qu'ils déchiffrent, donc il va y avoir plusieurs touchpoints avant d'arriver à une compréhension du langage, pendant toute cette période où ils échouent, où ils ont une difficulté, l'humanité commence à interpréter ou à émettre des hypothèses quant aux intentions de ces extraterrestres. Et bien évidemment, comme souvent, quand on ne comprend pas quelque chose, quand quelque chose de véritablement nouveau arrive, eh bien, on imagine le pire, quoi. Est-ce qu'il paraît être souvent un sens de survie plutôt légitime ? Dans la nature, il y a plus de tendances à ce que la nature nous veut du mal que du bien et qu'en final, c'est plutôt souvent le sens de... le fait que notre lignée va pouvoir vivre plus longtemps si on est plutôt le fait à être précautionneux face à des événements nouveaux ? Sans doute, ouais. Sans doute qu'il y a des réflexes de peur, on a sans doute des mémoires de prédateurs dont il faut se protéger. Et puis, voilà. Je pense que le contexte déjà du moment, qui est également le contexte qu'on vit aujourd'hui où les sociétés sont... À l'échelle planétaire, il y a quand même des tensions entre les nations qui sont de plus en plus importantes. Donc, on voit bien que l'hégémonie américaine est contestée, qu'on se tourne vers un monde multipolaire. Il y a des tensions quand même majeures. Il y a des conflits un peu partout. Au sein de chaque société, il y a aussi des tensions économiques, sociales. Donc, dans un contexte comme ça, hyper anxiogène, c'est difficile... C'est d'autant plus facile, je dirais, de faire monter des peurs et de propager... Et c'est le cas dans ce film, comme c'est le cas sur Bitcoin, un nouvel objet qui arrive et on propage l'idée qu'ils sont là pour nous tuer, etc. Et donc, dans le film, il y a un moment donné, juste avant que les héros découvrent, résolvent l'énigme, ils commencent à orienter leurs missiles à ogive nucléaire sur les vaisseaux, quoi. Et donc, ce qui se passe, c'est que la linguiste va déchiffrer le langage et ce langage, il a cela de particulier, c'est qu'à mesure que tu l'adoptes, que tu le comprends, que tu l'intègres cognitivement, eh bien, il va modifier ton horizon temporel, à savoir, tu vas avoir accès... Il va y avoir un continuum dans le temps, tu vas avoir accès au passé comme au futur, quoi. Et ça, à nouveau, il y a une correspondance assez directe avec cette notion de préférence temporelle dont on a déjà parlé une fois en lien avec Bitcoin. À savoir que lorsqu'on est sur une monnaie dure, c'est le genre de monnaie qu'on ne connaît plus aujourd'hui puisqu'on a une monnaie qui est inflationniste, qui nous pousse à consommer, qui nous maintient dans une certaine forme d'instantanéité, on perd une capacité à épergner puisque si on épargne cette monnaie, elle fond. Et donc, on a beaucoup plus de se projeter dans des projets... On a beaucoup plus de difficultés à se projeter, c'est ça, dans des projets à long terme. Bref, il y a cette notion, cette même notion de... en découvrant Bitcoin, un nouveau langage, quelque part, de la valeur, un langage assez cryptique. Il faut reconnaître que pour toi, comme pour moi, pour beaucoup de gens, c'est assez coûteux en énergie et en temps de déchiffrer ce truc qui est un objet nouveau, quoi, nouveau, et puis qui nous oblige à remettre en question notre ancien... demain, d'apprendre de la monnaie, bref. On décrypte Bitcoin comme l'héroïne du film décrypte ce langage et puis on a une nouvelle perspective sur le temps, en fait. Et puis on sort la tête du guidon, ce qui de nos jours est quand même appréciable. Donc il y a ça. Juste pour t'arrêter là, ça me fait penser comme ça. j'ai l'impression qu'au final, Bitcoin, il n'est pas si compliqué que ça à comprendre, mais que... notre cerveau rationnel, il n'arrive pas à accepter que ça soit si simple et que du coup, ça crée souvent des sortes d'obsessions. On se dit, il faut que j'arrive à mieux comprendre. Il y a un truc que je n'ai pas réussi à capter, à englober dans ma compréhension du système et en fait, tu y reviens, tu y reviens, tu y reviens jusqu'à ce que vraiment les fondations soient ultra solides. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai accueilli. Disons qu'on a quand même, je pense qu'on a l'habitude d'apprendre de nouveaux sujets mais qui sont relativement encadrés dans une discipline. Et donc, soit on se sent familier avec la discipline et puis on rentre dedans et on apprend le truc. Dès lors qu'on est sur des objets qui requièrent une approche multidisciplinaire, c'est un petit peu plus compliqué, ça prend un petit peu plus de temps, il va y avoir des aspects qu'on va comprendre d'autres qui vont nous résister un petit peu et là, effectivement, ce n'est pas tant que c'est hyper complexe. Alors certes, on peut aller dans la complexité du truc mais pour comprendre, je dirais, l'essence de Bitcoin ou ce que ça permet de faire et pourquoi c'est important, pourquoi c'est une technologie qui va être aussi révolutionnaire qu'Internet ou que l'imprimerie, il n'y a pas besoin de comprendre le mécanisme, tu vois, je veux dire, on ne demande pas de comprendre le fonctionnement de ce téléphone pour réaliser à quel point ça a changé nos vies en 30 ans. Et donc, de ce point de vue, je suis assez d'accord avec toi, ce n'est pas tant que c'est difficile, c'est qu'il faut accepter de se laisser du temps pour progresser dans une compréhension qui prend un peu de temps, c'est multidisciplinaire et donc, il faut avoir cette ouverture d'esprit qu'exprime l'héroïne dans le film, il faut être complètement, même son regard, son visage, lorsqu'elle essaye de piéger le truc, tu sens qu'elle est en ouverture, elle est dans la curiosité de l'enfant, elle est dans cette ouverture où, ok, toutes tes hypothèses, tous tes savoirs, t'acceptes qu'il faut peut-être déconstruire des trucs en toi, tu vois, donc, c'est plutôt, je dirais, patience, curiosité, se mettre dans une disposition où t'acceptes la possibilité que tu sois émerveillé par un truc nouveau et puis, donc, ça implique d'accepter que peut-être tu n'as pas tout compris d'avance, quoi. Si tu es dans l'orgueil de savoir que tu sais déjà tout et tu dis les bitconers c'est juste des idiots, bon, tu ne comprendras jamais, quoi. Oui, c'est trop mettre, comme tu disais lors de ta conférence, dans une posture de l'enfance au final. Je pense. Où tu y vas juste par curiosité et que tu regardes le monde d'un œil nouveau. Voilà. Je pense qu'il y a ça. Il y a aussi, et ça a été décrit par pas mal de monde, il y a bien souvent un frein qui est présent chez beaucoup de gens et très présent en France. c'est qu'on est, d'ailleurs, c'est ça, Alexandre Stachnico en reparlait encore aujourd'hui, c'est qu'en France, on est culturellement très attaché à l'État, une forme de centralisme et donc, il y a chez beaucoup d'entre nous une certaine forme de loyauté envers l'État à qui on doit beaucoup, certes, mais qui reste une institution, qui reste une organisation humaine, donc faillible, qui sait approprier la gestion de la monnaie et de la même manière qu'on peut aujourd'hui constater son incompétence sur pas mal de sujets, eh bien, il faut qu'on puisse aussi accepter que sur ce sujet, ils n'ont pas forcément brillé par leur rigueur et une bonne gestion et que peut-être, il peut être intéressant de s'ouvrir à la possibilité d'une alternative qui n'a jamais existé jusqu'à présent et qui pourrait être utile, tu vois, donc, et pour beaucoup de gens, c'est impossible à faire, ça, c'est impossible à faire. Et pour revenir sur le film, il y a aussi tout ce fait qu'il y a ces extraterrestres qui arrivent, au final, on comprend à la fin qu'ils n'avaient aucun intérêt personnel dans leur œuvre ou en tout cas, on n'en décerne pas, nous, à notre échelle et qu'ils étaient juste venus là pour essayer de promouvoir le développement d'une nouvelle civilisation avant qu'elle s'écroule sur elle-même et on peut voir beaucoup de parallèles avec un peu de l'œuvre qu'a réalisée Satoshi Nakamoto en donnant ce white paper, cette découverte, sans rien y attendre en retour ou en tout cas, on n'en décèle pas encore aujourd'hui et c'est encore un autre parallèle que je trouve qui est vraiment intéressant. Oui, effectivement, et puis, pour répondre à ta question initiale, est-ce que j'ai découvert le film avant Bitcoin ? Oui, je me souviens qu'il m'avait vachement touché et je l'ai revu, je l'ai même acheté, ça fait partie de ces quelques films que j'ai achetés parce que je sais que je vais le voir au moins 4-5 fois, il n'y a pas de problème et vraiment, j'encourage tout le monde à le voir parce que même si vous n'aimez pas la science-fiction, ce sera votre premier film de science-fiction que vous allez adorer. En fait, je veux dire, on n'est pas envahi par tous les clichés de science-fiction. On retrouve, du coup, dans le processus de découverte de la scientifique, les étapes que nous, on retrouve, que toi, tu as retranscrit dans ton site, dans le processus d'apprentissage que tu mets en place et que tu... Derrière l'objectif, c'était de permettre d'accompagner dans ce rabbit hole qui est difficile à appréhender et ça nous fait arriver en fait, à le projet que tu as aujourd'hui, de... Aujourd'hui, ton site ressemble à une sorte de grande librairie de différents contenus multimédia, que ce soit de la lecture, des films, des tweets, des memes. Et le problème, c'est que c'est dur quand tu te retrouves, je ne sais pas, si quelqu'un est déjà allé dans une librairie ou dans une bibliothèque, il y a une infinité de livres, tu ne sais pas par où commencer. Souvent, il y a une libraire pour 100 personnes et là, toi, tu t'es dit, aujourd'hui, on a une IA qui est capable d'être un libraire qui peut s'adapter à n'importe quelle personne qui est présente pour tout le monde. C'est la puissance de l'informatique, d'internet et qui peut venir te prendre par la main, t'accompagner, avoir une relation avec toi. Oui. Et c'est ton projet, est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors pour peut-être revenir un petit peu à un ou deux pas en arrière, je pense que ce qui nous arrive à tous, on ne l'a pas prévu du tout en arrivant sur Terre, à savoir se passionner pour un petit morceau de code informatique dont il imagine, à force de l'étudier, on se dit ce truc va largement changer la donne pour l'humanité et dans le bon sens. Et à force d'étudier la chose, à force de se rendre compte que ce code, c'est une technologie dont s'empare une communauté, on réalise vraiment l'effet transformateur que cette technologie va avoir dans nos vies, un petit peu comme le train, la machine à vapeur, la voiture, à changer nos comportements, la manière dont la société et son ensemble fonctionnent, la manière dont on perçoit le temps et l'espace, là, nous, on réalise que ce qui va se passer comme effet transformateur sur la société, sur nos vies individuelles, sur la manière de... sur notre culture, sur... Bref, il va y avoir un changement de paradigme assez important, comparable aussi... Sans doute, tu vois, on est sans doute dans la position de ces gens qui étaient qui étaient au tout début d'Internet et qui étaient capables d'imaginer un petit peu ce qu'Internet allait devenir, ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, Internet, c'est hallucinant, c'est présent partout. Vous, vous êtes... Je ne sais pas quand est-ce que vous êtes... Moi, quand j'étais enfant, je n'avais pas Internet. C'était un autre monde. Si tu reviens 50 ans, 60 ans en arrière et que tu compares à aujourd'hui, aujourd'hui, on est dans de la science-fiction. Tu vois ? Je me souviens à l'école quand j'étais en, je ne sais pas, en sixième, on disait « Ah, à l'avenir, il y aura des téléphones, tu pourras voir les gens en vidéo. » Mais moi, j'y croyais à peine. Tu vois ? C'était les scénarios de science-fiction. Là, on a largement dépassé tout ça et on voit cette année depuis deux ans, mais là, on sent cette accélération avec Tchad, GPT, tous les trucs. On sent qu'il y a un niveau d'accélération exponentiel. Là, à peu près, tout le monde est convaincu que dans cinq ans, on est sur une autre planète. Tu vois ? Et donc, nous, on a la chance de... par le travail qu'on a fourni à l'étudier, parce que ça nous fascine, de comprendre que Bitcoin va représenter un changement de paradigme majeur. OK ? Et on a envie de partager ça le plus vite et le mieux possible parce qu'on est sur une technologie qui aura sans doute plusieurs usages, mais son premier, c'est un usage monétaire. Et on a compris, en étudiant Bitcoin, que c'est la première monnaie qui va être vraiment respectueuse du travail de chacun, qui va permettre d'être à chacun dans la durée de conserver le fruit de son travail et que ça, ça va changer à peu près tout. On a aussi compris en étudiant à quel point la monnaie a une influence systémique sur toute la société, tous les pans de la société, du commerce, bien sûr, mais à l'éducation, la santé, les systèmes d'agriculture, tout, quoi. Notre psychisme. Et on sait maintenant que les États de tout temps, les gens qui ont géré la monnaie l'ont corrompu à leur avantage. Ça, c'est juste le fait d'être humain. Que les États, depuis la fin du lien entre l'or et la monnaie et les billets, on est passé sur ce système dit fiat où il y a une capacité pour l'État de s'endetter. Là, on est vraiment passé sur un système où les gens, les gains de productivité fournis par notre travail, par notre créativité, nous sont confisqués. Et si on est dans cette... Voilà. Il y a toute une sorte... Il y a une dérive assez importante qui est occasionnée par ces systèmes monétaires. Et donc, nous, on est très, très conscients de l'enjeu qu'il y a là. Et on perçoit déjà dans Bitcoin une technologie alternative au service de l'humanité qui est en train d'être reconnue comme une monnaie en devenir. C'est-à-dire, on est en train d'observer par l'appréciation cyclique de son cours sa monétisation en temps réel. Et donc, on considère qu'il y a un enjeu économique pour chaque individu qui peut saisir l'opportunité de ce phénomène qui se présente une fois tous les millénaires quand ça se présente. Je veux dire, c'est la première fois que ça se présente comme ça. La monétisation d'un autre bien, en général, ça prend des siècles. Là, ça va prendre quelques dizaines d'années. Et ça se produit précisément dans un moment de crise où les gens sont en train de se faire tondre par l'inflation. Pour nous, c'est hyper important. On ressent cette urgence de communiquer ça à nos proches et on a de la difficulté à le faire. Et donc, on a beaucoup de difficulté à communiquer notre passion. Limite, on fait peur aux gens. C'est devenu tellement obsessionnel pour la plupart des gens qui se réunissent dans cette conférence. On est là, on n'est clairement pas prophète en son pays. Et donc, moi, la réalisation que j'ai eue, c'est... En fait, j'ai été assez fasciné par ce côté changement de paradigme et j'ai trouvé dans l'ouvrage de Save Dynamoos en particulier, justement, une description assez systématique dans tous les secteurs des effets de la monnaie, d'une monnaie, d'une monnaie, imparfaite et corrompue, ses effets sur l'ensemble de la société, sur des secteurs qui, moi, m'intéressent. Il nous explique comment les systèmes de production agricole, l'alimentation, les recommandations nutritives, les systèmes de santé, d'éducation, de recherche sont pervertis par le système FIAT. Et il offre ainsi un éclairage très important qui manquait beaucoup. et donc, je me dis, OK, je ne vais pas pouvoir transmettre mon enthousiasme pour ce phénomène par le biais de la technologie ou de l'économie ou de l'étude de la monnaie avec tout le monde. Ceux que ça intéresse, probablement, qui s'y sont déjà intéressés tout seuls. Mais je vais essayer de faire en sorte que chacun puisse trouver sa porte d'entrée. et trouver sa porte d'entrée, ça veut dire lui présenter un sujet qui l'intéresse, sur lequel il se pose des questions parce qu'il se dit que ce n'est quand même pas normal qu'on en soit arrivé là. On est une société intelligente, on a une tradition qui nous a quand même enseigné des bonnes pratiques, etc. Et là, en 100 ans ou 70 ans, on a tout cramé et on se retrouve comme des imbéciles à avoir, tu vois. Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Comment ça se fait qu'en termes de notre culture, on a une perte de valeur, comment ça se fait ? Voilà. Ce qui est important, c'est de pouvoir offrir l'éclairage qui manque bien souvent à ces personnes qui essayent de comprendre pleinement les raisons de l'érosion ou de la destruction d'un secteur. Et donc, voilà. L'idée, le site, effectivement, comme tu le disais, c'est une grande bibliothèque où j'organise un petit peu tous les contenus en lien avec Bitcoin, mais qui abordent ces différentes thématiques qui peuvent intéresser les uns et les autres. Ça peut être la politique, la culture, la technologie, le commerce, peu importe, ça peut être quelque chose d'ordre légal. Ça touche tellement tout qu'il y a déjà beaucoup de contenus de qualité là-dessus. Et mon objectif, c'est de faire en sorte, c'est par le biais de cet assistant intelligence artificielle là, tout ce qui est chat, GPT, etc. Et c'est un travail qu'on s'apprête à, qu'on a commencé à faire avec Alexandre. on a le projet d'intégrer dans le site une sorte de chatbot, un petit assistant, un petit coach qui va avoir pour but de vous proposer sur la base de votre profil, de vos intérêts, de votre niveau de connaissance, de vos motivations, de vos ressorts émotionnels, personnels, une séquence d'apprentissage qui normalement doit vous permettre en quelques heures d'être hyper stimulé, hyper intéressé parce que c'est votre sujet, c'est le genre de nouveaux apports qui vous permettent d'approfondir votre compréhension d'un sujet qui vous tourmente ou juste qui vous intéresse. Et donc là, vous vous dites, ok, le bitcoin ou en tout cas cette perspective monétaire qu'on ne nous enseigne pas à l'école et qui m'était si étrangère et qui était tellement dans un jargon inaccessible que je ne l'ai jamais imaginé, je l'ai constamment ignoré, cette nouvelle perspective, elle est pertinente. Et donc peut-être que cette histoire de bitcoin, ça vaut la peine que je continue à creuser. Et en fait, ce qui se passe, et on l'a tous vécu, c'est qu'il y a bien évidemment des sujets un peu difficiles, mais plus on avance, plus on est stimulé par l'apprentissage et plus on est heureux d'avoir ce sujet-là, cette techno qui nous permet de nous intéresser à des domaines de connaissances qui nous étaient vraiment éloignés. Donc on réactive ça et par les temps qui courent, ne serait-ce que faire s'engager dans une dynamique d'apprentissage un petit peu plus riche que ce qu'on peut faire comme expérience quand on est larvé sur son fauteuil devant la série Netflix. Voilà. Déjà, ça peut être pas mal. Et puis, je pense que ça ouvre des fenêtres dans nos esprits. La personne peut être ou non intéressée par l'actif financier que ça présente, sachant que, reconnaissons-le, il y a encore des risques. Il y a des moyens d'atténuer ces risques. Mais voilà, on ne peut rien promettre à personne. On ne sait pas du tout ce qui va se passer à l'avenir. Ce qu'on sait, c'est que le truc, plus ça va, plus il est résilient, plus il est fort, plus il y a de gens qui croient en ce projet. Et voilà. Donc, l'idée, c'est aussi de se dire que d'ici quelques mois, tout porte à croire que, comme ça a pu se produire les années précédentes, le cours de Bitcoin va encore s'apprécier de manière assez significative. Il va être multiplié par 3, par 4. Donc là, aujourd'hui, on est à 35 000 dollars. Il y a des chances qu'on soit au-delà de 100 000 dollars. ça va continuer, il va continuer à écrire son histoire de l'actif financier qui s'apprécie de la manière la plus violente, puissante et positive de toute l'humanité. Ça, logiquement, dans le contexte compliqué économiquement qu'on vit et qui va continuer à s'aggraver, ça devrait se traduire par... ça devrait interpeller les gens. Les gens, même s'ils ont très peu de temps aujourd'hui parce qu'on est forcés de travailler le couple. L'homme comme la femme doivent bosser tous les deux pour rembourser leur logement sur 25 ou 30 ans. Ils n'ont pas le temps. Sauf que là, dans de telles circonstances où tu te sens un peu vraiment et qu'il y a ce phénomène qui se représente puisqu'en fait, les gens ont tous entendu parler de Bitcoin aujourd'hui, les gens vont sans doute à nouveau être interpellés. Et il y a une fenêtre, moi, je pense qu'il y a une fenêtre d'opportunité qui peut s'ouvrir chez certains. Il y en a, comme on l'a dit tout à l'heure, qui ne vont pas, qui vont avoir des blocages, des peurs, simplement du risque qui peut être associé à ça. Bon, il y a plein de raisons ou par... Voilà, juste attachement à l'État, à son monopole légal sur la monnaie. Bon, il y a plein de résistances. Mais chez certaines personnes, il va y avoir cette curiosité, il va y avoir ce ressort de l'enfant qui se met, en tout cas temporairement, dans une disposition d'apprentissage. Et là, notre rôle, mon rôle, c'est de faire en sorte que sur le temps que cette personne est prête à consacrer à l'étude de Bitcoin, on lui fournisse des éléments qui lui parlent à elle. Donc, effectivement, ça passe par un petit questionnaire qui va permettre de sonder qui est cette personne. Et on a aujourd'hui des outils, des profils, des typologies de personnalité qui permettent aussi, d'une certaine manière, de trouver les ressorts émotionnels qui font que, voilà, avec la puissance des outils d'intelligence artificielle qu'on a aujourd'hui, on arrive vraiment à proposer, en allant piocher dans la bibliothèque, des contenus qui ont des chances de stimuler l'intérêt de la personne pour ça. C'est le pari, on ne sait pas encore. On avance là-dessus, disons que théoriquement, ça roule. Là, on s'est engagé ensemble là-dessus, on en a discuté à Prague, ça remonte à quelques mois. Je travaille là-dessus avec ton collègue Alexandre. Je vous dis à la caméra. Qui est à la caméra, qui a réussi à mobiliser deux étudiants d'une école d'informatique. Le SME Sudria, notre école. Voilà, donc c'est génial. On a deux étudiants qui bossent sur ce projet et les compétences qui, lesquelles va développer là-dessus. De toute façon, c'est des compétences assez génériques puisque ce travail de personnalisation d'une offre de service, là en l'occurrence, c'est une offre éducative. C'est quelque chose qu'ils pourront mettre en œuvre ailleurs. Et je pense que c'est, voilà, il me semble que ça peut être utile dans cette phase d'adoption du Bitcoin où on est encore très tôt, où il nous semble que l'enjeu est très important, qu'il y a, voilà, il y a quand même des bénéfices à cette... Ne serait-ce qu'en termes de sérénité, d'essayer de mieux comprendre le monde dans lequel on vit, où on est quand même soumis à des explications qui sont hyper catastrophistes, qui nous détournent quand même, je pense, de cette explication, de cet éclairage monétaire dont on sait tous maintenant très clairement qu'il est au centre de toutes les préoccupations macro, macro-politiques. quoi. Ce qui se joue en ce moment, c'est le nouvel équilibre monétaire, entre autres, mais le nouvel équilibre mondial qu'il va falloir retrouver. Et voilà, donc il y a un fight, il y a une vraie bataille autour de la monnaie. Voilà. OK. C'est assez compliqué. Et pourquoi ne pas faire confiance juste aux algorithmes qui nous proposent du contenu naturellement sur nos plateformes comme YouTube, comme Instagram, qui au final, naturellement, souvent, dès qu'on commence à s'intéresser à un sujet, nous mettent dans une bulle, dans une éco-chamber, comme ils disent, où en fait, de toute manière, au fur et à mesure, ils nous envoient le contenu qui semble être le plus qualitatif de la communauté dans laquelle on se retrouve, qui correspond aux critères qui ont été relevés par l'ORIA. Oui. Alors, je suis beaucoup moins au fait de ces questions que vous. Ce n'est pas mon métier. Ce que je crois comprendre, c'est que la proposition des contenus qui nous est faite sur ces plateformes n'est pas toujours le reflet de la qualité des contenus et que les sélections qui peuvent être faites sont sujettes à des billets qui peuvent être calibrés. Et là, on est quand même dans une période, on a pu le constater, ce n'est pas du tout de l'ordre du conspirationnisme ou quoi que ce soit, mais on sait que sur les grandes plateformes, il y a il y a de la censure, donc il y a des contenus qui sont plus privilégiés que d'autres. Voilà, donc nous, on a pris le parti à ce niveau-là d'héberger nous-mêmes notre IA de manière à ce qu'on puisse la calibrer sur notre contenu. Le contenu, il a été sélectionné par des humains, par des gens qui ont jugé de la valeur, de la pertinence de ces contenus. Alors forcément, il y a un billet à moi à partir du moment où je sélectionne ces contenus, j'introduis mes propres billets. Au moment, les gens savent à qui faire confiance. les gens, ils m'écoutent au bout d'un moment et moi, j'essaie d'être aussi authentique et je ne cache pas grand-chose. Voilà, soit les gens ont un feeling avec moi et ils ont envie d'apprendre de ce que je peux leur proposer et qui sera personnalisé par l'IA. Voilà, donc, vraiment à aller voir ce film Arrival. Je vais revoir mais encore. Que vous soyez intéressé par Bitcoin ou pas, peu importe, c'est des bonnes vibrations, ça redonne espoir et puis nous, on s'est saisi de ce film comme une analogie en fait de la transformation qui peut se... bouleversante mais vraiment très 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 positive qui se produit un petit peu quand on décide de se plonger à la découverte de cette technologie. Voilà. c'est une autre alternative à Matrix qui est aussi beaucoup... Voilà, Matrix est sympa aussi mais c'est un petit peu dystopique. Ouais, c'est moins gay. En même temps, il n'est pas très gay non plus. Arrival. La sortie, tu te tournes vers un monde de paix où les nations adoptent ce langage commun. Il y a la réalité de la vie, c'est dur. Tu repars dans un mouvement de vie. Tandis que Matrix, là, Neo, il ne vit pas dans un coin qui est très sympa. Il est sous terre ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas génial. Non, c'est vrai. Regardez, du coup, premier contact. Bref. Mais merci, merci pour ton temps. J'espère que le projet va bien avancer, qu'on le retrouvera l'année prochaine sur la plateforme pour le bullrun. Et puis, n'hésitez pas à visiter le site. Il y a une chaîne YouTube. Alors, la chaîne YouTube, vous y retrouverez le podcast. Le podcast, c'est hebdomadaire. C'est des lectures hebdomadaires. On est sur un podcast assez généraliste sur Bitcoin où je lis et je commande des textes assez essentiels sur le Bitcoin. Donc, ça peut faire, ça peut permettre un apprentissage intéressant aussi de voir ce qu'on peut dire de Bitcoin quand même des gens. Alors, c'est pas mal des traductions d'anglais, d'américain. Il y a ça. Et puis, il y a cette playlist qui s'appelle Guide et conseils. c'est six vidéos de 20 minutes. C'est assez court et c'est un peu les premiers pas. Les premiers pas, c'est-à-dire en deux heures, vous recevez les informations de base, les connaissances de base pour ensuite vous engager dans une promenade dans le monde du Bitcoin qui vous sera personnalisé, votre parcours personnalisé. Et là, on est en train de travailler avec Alexandre justement pour développer ce coach. mais vous pouvez d'ores et déjà exploiter la bibliothèque. Et je crois que c'est tout. Voilà. Donc, merci beaucoup. Allez, ciao. Bon appétit.